Jean-Baptiste de Lassalle vécu près de 40 ans, uni aux frères des écoles chrétiennes, qu'il aimait profondément et avec qui il organisa un réseau d'écoles à la pédagogie novatrice et efficace. Homme de prière et de discipline, il trouvait toujours le temps de se consacrer à ses multiples engagements. Aujourd'hui encore, pour des hommes et des femmes, sa vie reste toujours un appel à vivre pleinement, à la suite du Jésus-Christ dans l'école. Lassalle, avec le soutien de ses premiers frères, expérimenta de nouvelles stratégies pour améliorer le travail de l'enseignant dans les classes. Il perfectionna l'enseignement simultané, favorisa la discipline et accompagna le maître dans les multiples tâches de l'école. Il améliora les méthodes de lecture, d'écriture et de calcul. Il conquit le cœur des enfants par le catéchisme et développa pour eux un environnement chrétien adapté à leur mentalité et à leur culture. Surtout, il donna un sens à la vocation de l'enseignant, ce témoin de Jésus-Christ, chaque jour dans l'école. Sa vie fut marquée par de nombreuses difficultés et crises. Son audace pédagogique lui valut la persécution des autorités civiles et ecclésiastiques. Face au problème, il répondit par la foi. Ainsi, au milieu des difficultés, en 1691 à Paris, il fit un vœu héroïque en secret avec ses frères les plus proches. Plus tard, lorsque les obstacles se multiplièrent, il se chargea de renforcer et d'accompagner la foi de ses frères. Il dirigea des retraites périodiques et des ouvrages pédagogiques, spirituels et catéchétiques, qui restent encore une référence pour nous aujourd'hui. Il eut également ses propres crises personnelles. Et à travers elles, nous comprenons le mystère de sa vie et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné en la salle un homme totalement engagé envers lui-même, envers Dieu et ses frères. A sa mort, il laissa un institut riche d'un charisme, d'un projet éducatif et d'une vision du futur. En 1724, l'État français remit à l'Institut ses lettres patentes et, en 1725, l'Église, des mains du pape Benoît XIII, la bulle d'approbation. De cette manière, les frères poursuivirent leur aventure éducative au XVIIIe siècle au milieu des discussions des philosophes des Lumières. Mais la Révolution française supprima l'Institut en 1792, suite au rejet social de tout son passé religieux et monarchique. En 1802, une fois le calme revenu dans la société française et opéré la restauration napoléonienne, nécessaire à la réorganisation du monde scolaire, les frères furent appelés à reprendre leur travail dans les écoles. Les quelques 70 frères restants reprirent leur travail éducatif au XIXe siècle. Certains avaient été martyrisés durant la Révolution. Parmi eux, nous nous souvenons du frère Salomon, aujourd'hui saint. L'Institut du XIXe siècle vécu au milieu des difficultés propres du monde politique français. Mais le nombre de frères et d'écoles s'accrut énormément dans plus de 40 pays. Les frères, occupés par leurs travaux scolaires, essayèrent de rester en dehors des luttes idéologiques. Mais l'avancée de la sécularisation dans les structures politiques et sociales françaises en fit des protagonistes du débat pédagogique. Par conséquent, conscients de leur héritage chrétien, fidèles à la pensée de leurs fondateurs, ils développèrent une pédagogie chrétienne qui servit de référence à de nombreux instituts religieux, qui y naquirent à cette époque, pour répondre aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes est présent sur les cinq continents. Comme témoin de l'école, lieu d'humanisation pour tous ceux qui cherchent la vérité et veulent construire un monde plus fraternel. Sous-titrage Société Radio-Canada